Quelles ont été les lectures ou les éléments de formation que votre père vous a apportés ? Est-ce qu'il vous faisait lire des choses ? Il vous montrait des choses ? Non, il ne me faisait rien lire du tout. Il me laissait tout à fait libre. Et naturellement, je prenais des livres dans sa bibliothèque et ses livres ont été, contrairement à tout ce que vous pourrez croire, les naturalistes. J'ai appris la vie à l'école des naturalistes. C'est-à-dire tout ce côté grinçant, le rire amer, le pessimisme. Je l'épuisais dans Zola, dans Mon Passant, dans Huit semences, qui étaient les livres que je trouvais sous mon nez dans la bibliothèque paternelle. J'avais d'ailleurs de la chance, parce que ce sont même des œuvres qui vieillissent très bien. Un livre, un roman comme Nana, c'est aussi beau que du Renoir. Mais enfin, c'est certainement ça. Et en même temps, les écrivains pessimistes de l'époque, que ce soit le Renan d'après 70 et d'après la défaite, ou que ce soit Chopin-Hoher, ce sont des gens qui m'ont marqué pour toute ma vie. Dans quelle mesure est-ce que Chopin-Hoher vous a marqué, par exemple ? Parce que c'était l'écrivain préféré de mon père. Alors, toute l'amertume de la vie ressortait dans les propos qu'il tenait, qui me disait « Souviens-toi de te méfier » ou bien « Traite tes amis comme s'ils aient vêté un jour tes ennemis » ou bien « Alors, évidemment, ce n'était pas très encourageant pour un jeune homme ». Merci. Merci.